Musique La réalité augmentée a été utilisée sur Roland Garros pour animer une vignette multilangue qui va mettre en valeur la réalité augmentée qui aura été travaillée le matin sur l'expression. On est passé sur de l'expression pour pouvoir faire évoluer un peu l'habillage d'Eurosport et puis commencer à avoir des éléments vraiment sympathiques à l'antenne. Je suis Patrick Moratoglou, bienvenue à l'équipe. Dictatisation est la seule option. Bonne match. On a choisi l'expression parce qu'on voulait un seul et même outil pour tous les domaines que l'on traite en termes d'infographie. Toute l'infographie en fait live sur les émissions en direct. Ensuite aussi en post-production. Par rapport aux captations on va dire classiques, on rajoute en fait donc un capteur qui est le système N-Cam qui permet de récupérer la position de la caméra, ses rotations, la focale et aussi la déformation de l'objectif et qui nous permet de répercuter toutes ces données en fait sur le moteur graphique. Au final, en synchronisant de manière parfaite à la fois la vidéo et les données graphiques, on arrive à une intégration comme si les éléments graphiques étaient présents dans l'image. Sok est l'un des meilleurs sur l'ATP tour. Il vaut 77% de points sur son premier serve. L'appréhension du soft pour faire de la réalité augmentée n'est pas plus compliquée que le soft 2D. Je me suis rendu compte que l'expression correspondait au mieux de ce qu'on voulait faire et c'était le plus simple aussi à mettre en oeuvre. Et avec des opérateurs qui soient facilement trouvables sur le marché aussi parce que ce n'est pas forcément évident. On a travaillé avec la société VisioLAMP qui nous fournit le système NCAM. Ross nous a aussi aidé sur la partie intégration au début. C'était aussi important qu'il soit à nos côtés pour que ça se passe bien. Avoir un seul et même outil pour tous les domaines où on utilise la technologie graphique.